Musique Monsieur le rohamme et le rohamme et le barak de l'arrière, c'est le stade de l'hizier au Kimea. Donc là, nous travaillons de l'hassan au chapitre de la solution acide de notre base. Une solution neutre ou base. Donc, ce sont trois natifs pour une solution quelqu'un. Chaque solution peut prendre la natif d'une solution acide, comme elle peut être une solution basée ou une solution neutre. Donc, la solution acide ou base neutre se détermine à l'aide de ce qu'on appelle le pH d'une solution. Donc, le premier point, on commence par la définition de pH. Définition de pH d'une solution. C'est quoi le pH d'une solution ? Donc, le pH d'une solution est un nombre sans unité de 0 à 14. permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc, c'est la définition de pH. C'est un nombre sans unité de 0 à 14. qui permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. qui permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc, c'est-à-dire que, d'après le pH, il ne détermine aucune solution acide ou la base ou la base. C'est quoi le pH ? Un nombre de 0 à 14 et sans unité permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc, c'est le pH de la solution. D'après l'intervalle du pH de 0 jusqu'à 14, le milieu est de 7. Dans cet intervalle, la solution, lorsque le pH est inférieur à 7, on dit que la solution est une solution acide. Lorsque le pH est égal à 7, strictement le pH est égal à 7. Donc, la solution est une solution nette comme le dernier intervalle lorsque le pH est supérieur à 7. La solution ici est une solution basique du pH d'une base. Donc, c'était le nombre de paires de la solution. En deuxième point, on parle de ce qu'on appelle l'interprétation du pH. l'interprétation du pH. L'interprétation du pH, c'est ce qu'on appelle la présence des ions H+, ou l'ion OH-, dans une solution H+, appelée ion hydronium. Donc, comme l'ion OH-, c'est l'ion hydroxyde. L'interprétation du pH, c'est l'ion H+, c'est l'ion H+, c'est l'ion responsable de l'acide. Donc, c'est l'ion responsable de l'acide. Lorsque, en deuxième point, la solution est une solution basique, on dit que dans ce cas, le OH- est très varié que H+, c'est-à-dire que OH-, c'est l'ion qui donne le caractère, c'est l'ion qui donne le caractère basique pour les solutions. Donc, la solution, la troisième nature, c'est la solution Nata. Dans cette nature, la solution contient autant H+, que l'ion OH-, c'est-à-dire que l'interprétation de pH, d'après les ions H+, OH-, H+, c'est l'ion hydronium, c'est l'ion hydroxyde. C'est l'ion qui donne le caractère d'une solution acide ou basique naître. Lorsque la solution est une solution acide, il y a d'extravier H+, mais OH-, l'ion H+, c'est l'ion responsable de l'acide. C'est l'ion qui donne le caractère acide pour une solution. Donc, une solution qu'on a d'extravier H+, mais OH-, c'est une solution acide. Donc, dans ce sens, la solution est une solution basique, c'est-à-dire qu'on a d'extravier H+, la présence d'ion OH- est plus élevée de la solution basique, même l'ion H+, c'est-à-dire que OH- qui donne le caractère, c'est-à-dire que c'est l'ion responsable de la solution basique. Lorsque la solution natre, si la solution natre, son pH est égal à un seul diamond, il y a d'un H+, mais il y a d'extravier H+, leur présence est égale. Donc OH- c'est pas l'eau. C'est-à-d'o ? C'est OH- ? C'est OH- supérieur dans une solution, la solution basique, on dit OH- supérieur, la solution basique est liable, on dit OH- supérieur dans la solution, mais l'ion H+. Alors OH- c'est l'ion qui donne le caractère basique pour une solution. Donc le troisième point, le premier point qui est la définition de pH, le deuxième point est l'interprétation, le troisième point est ce qu'on appelle l'effet début. L'effet début, c'est quoi l'addition ? L'addition, c'est l'ajout d'eau pure, c'est une solution, l'ajout d'eau pure, c'est une solution, quelqu'un, c'est une solution acide, dans la solution basique, une solution nette. En réalité, l'ajout de l'eau, c'est une solution qu'un, il soit acide, il soit base, il soit nette, on a le pH qu'un de 0 à 14, on voit le pH des solutions de 0 à 14. Donc, quel que soit l'ajout de l'eau, l'ajout d'eau, c'est une solution basique, une solution nette, le pH temps vert, temps verset, le pH de la solution temps verset après la dilution. Nous avons une solution acide, si on ajoute de l'eau, l'eau, c'est par la formule de l'eau, l'eau, lorsqu'on ajoute de l'eau, c'est une solution acide, dans l'intervalle de l'intervalle, la solution est une solution acide. Et finalement, le pH temps vert, c'est l'amitié de 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 Après l'ajout de l'eau pure, le pH augmente et rapproche de 7. Le pH de la solution ne change pas après l'ajout de l'eau. Pour la solution basique, le pH diminue. Et rapproche de cette solution, le pH diminue vers 7. Pour la solution basique, le pH diminue vers 7. Pour la solution basique, le pH diminue vers 7. Pour la solution basique, le pH diminue vers 8. Le pH de l'acide va augmenter. Donc, on a le sens d'évolution de pH après l'ajout de l'eau. Après l'ajout, après l'ajout de l'eau. Donc, en séquence, on a fait 2. La dilution, c'est-à-dire la dilution. La dilution, c'est-à-dire la solution basique dans la solution basique. Donc, quand on a le premier 3 points, la définition de pH, c'est un nombre de 0 à 14 qui permet d'évaluer l'acidité ou l'abricité. Maintenant, on a un nombre de 0 et de 14. Donc, on a le temps de 14. Donc, on a le cas de la solution basique dans la base de la nature. Comment on a le cas de la valeur de pH? Le ph est le cas de la valeur de pH, il est le cas de 7, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6,5, 6, 6, 7, 7, 7, 7 et la solution basique. Donc, on a le cas de pH égale 7. Donc, on a une solution nette. Donc, on a le cas de la valeur de pH égale 7. On a une solution basique. On a le cas de l'interprétation 2. L'interprétation de pH. L'interprétation de pH, c'est-à-dire la présence des ions H+, ou H- la solution d'acide dans la base ou la nette. Les ions aussi déterminent la solution d'acide dans la base ou la nette. Si on a la nature de la solution, on trouve l'ion responsable de la solution. L'ion H+, c'est l'ion hydroxyde. Dans une solution d'acide, l'ion H+, c'est l'ion responsable de l'acide. D'autre part, l'ion H+, c'est l'ion H+, qui donne le caractère basique pour l'insofession. L'ion H+, c'est l'ion hydroxyde, qui donne le caractère basique pour l'insofession. Dans une solution basique, nous avons trouvé de l'insofession basique avec l'insofession H+, l'insofession basique l'insofession basique est d'insofession basique. Le troisième point, c'est l'effet de dilution. La dilution est d'ajouter de l'eau pure et d'ajouter de la solution acide. Il y a aussi le pH de la solution. Le pH est une évolution. L'évolution, comment est-ce que l'on ajoute de l'eau à une solution acide de 0 à 7, c'est une augmentation de pH. Chauffons l'acide, après l'ajout de l'eau, le pH augmente et rapproche de 7. Elle augmente plus haut de l'eau à 7, elle augmente plus haut de l'eau à 7. Elle met une chose de moins de 7. Dans les combats, le pH de la solution diminue. L'ajout de l'eau, c'est une solution qui utilise son pH inverse, c'est l'ajout d'ajout de l'eau, qui utilise son pH inverse à 7. Le pH de la solution diminue, c'est une solution de 1 à 7. L'acide d'ajout augmente, elle rapproche de 7. Le pH reste constant, mais il a la solutionnée à une pH égale à 7 ou l'eau pure, son pH est égale à 7. Il y a un sens d'évolution de pH après l'ajout de l'eau. Dans le cas de l'ajout de l'eau 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 de l'eau. Il y a un sens d'évolution. Il faut l'exercice de l'eau de l'eau en grande quantité. Il détermine la quantité de l'eau. L'ajout de l'eau pure en grande quantité en grande quantité. Mais il dit que l'eau est égale à 7. Par exemple, le pH diminue vers 7 ou 7. Il ajoute de l'eau une grande quantité. D'autre part, on continue d'ajouter de l'eau. Le pH est égal à 7. 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 Pour l'analyse de gebse, on ajoute d'eau une grande quantité. Pour le pH est égal à 7. Le pH est égal à 7. Il est égal à 7. C'est-à-dire que le pH de la solution devient 7 ou les solutions deviennent nâtres. La solution devient nâtres. La solution devient nâtres, c'est-à-dire que le pH de la solution est une solution nâtres. C'est-à-dire que l'ajout est de l'eau. Le classement des solutions de l'acide vers la base. La question est de classer de plus acide au plus basique. On a un étude de la solution d'acide. Plus le pH de la solution est inférieur, plus la solution est plus acide. Dans l'intervalle, le pH de la solution est inférieur. Plus le pH d'un acide, plus le pH d'un acide, plus le pH d'un acide épétit. plus le pH d'un acide, plus le pH d'un acide, plus le pH d'un acide. 2 pH égale à 6. Quelle est la solution la plus acide ? La plus acide dit qu'elle est inférieur au pH. Ce sont les acides. La plus acide dit qu'elle est inférieur au pH. La solution A est plus acide, mais la solution B. Ensuite, la solution B est la solution C. De plus acide, moins acide. On a un étude comme un bol et on a un spectre de l'acide. D'autres partなく l'un acide qui est inférieur au pH. On a un essai plus acide et au moins de l'acide à une solution B. On a un étude de la solution A est faible. On a un étude qui est inférieur au pH d'un acide. On a un étude du pH du pH de la solution d'un acide. On a un étude de l'acide plus le pH d'un acide comme un acide. On a un étude plus le pH d'un acide. l'intervalle pour une base, plus le pH pour une base, plus le pH est élevé, plus la base, la solution est plus basie. Plus la solution est basie. Donc, on va mettre par exemple un exemple d'autres solutions. La solution 2 de pH égale 8, la solution E de pH égale 12, et la solution F par exemple, de pH égale 13. Quelle est la solution la plus basique ? La plus basique, la solution F. Donc la solution F, c'est la solution la plus basique, c'est la solution E, c'est la solution D. Alors, l'ordre de plus en plus basique. La base squelette est assez basique, the base axé de l'acide. Quelle est ce que je suis dit G l' relatif, c'est la solution plus en plus basique. Quelle est ce que vous avez fait de l' 보�� Psalm 14 ? On va mettre la solution plus basique. C'est le fait Donc c'est le plus important de toutes les forcing La marche de la solution Les 행nés ont une chose C'est un petit film Et ça Vos ! C'est un peu plus En fait, c'est un peu plus C'est un peu de Deu Comme ça c'est un peu plus C'est une chose qui est une chose C'est un peu plus C'est un peu plus dans la moins basique. Vous n'avez pas à donner un terme, donc le pli acide dans la plus basique. Alors, l'ordre de classement des solutions acides ou bases nettes. Un autre point. Toutes les solutions acides ou basiques sont corrosives. Corrosives, lorsqu'elles sont concentrées. Lorsqu'elles sont concentrées. Concentrées, c'est-à-dire qu'elles sont concentrées. Lorsqu'elles sont concentrées souvent, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires pour les utiliser. Donc, les solutions acides ou basiques sont corrosives, elles sont dangereuses. Si les solutions acides sont toujours déroulées, ou de se concentrées ou de se concentrer. Les solutions sont dangereuses. En tout cas, il est nécessaire de les délier. On utilise les délitions, C'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau. Une solution c'est-à-dire que les délairs sont très grave, souvent nécessaire de les délier pour les utiliser. Il y a une solution acide de la base de l'hydroïde concentrée et d'une routine très forte, on va ajouter de l'eau pour l'utiliser. On commence avec le concours d'entrée au lycée d'excellence l'année 2012. Pour le premier exercice, exercice numéro 1. Par définition, un vinaigre de 6 degrés contient 6g d'acide acétique de formule C2H4O2, la formule de l'acide acétique C2H4O2, c'est la formule chimique de l'acide acétique. Dans 5g de vinaigre, c'est-à-dire 6g de l'acide acétique contient dans 5g de vinaigre. Calculer la première question, calculer la quantité de matière d'acide acétique contenue dans 5g de vinaigre. C'est-à-dire la quantité de matière d'acide acétique. La quantité de matière d'acétique de C2H4O2. M est égale à 6g. Donc la quantité de matière N est égale à la masse sur la masse moléculaire. En calculant la masse moléculaire moléculaire de C2H4O2, c'est-à-dire la masse 1g, c'est 6g. Sur la masse moléculaire qui est 12 fois 2, plus 4 fois 1, plus 16 fois 2. Donc est égale à 6 divisé sur la quantité de matière, c'est 6 divisé sur 60. Donc c'est-à-dire 0,1. Donc N est égale à 0,1 mol. C'est la quantité de matière de l'acide acétique contenant dans 5g de vinaigre. La deuxième question, calculer le volume d'acide acétique contenu dans 5g de vinaigre. C'est-à-dire on donne la masse volumique de l'acide égale à la masse rho égale 1,05 g par millilitre. Donc la deuxième question, le volume. D'après les données de l'acide d'exercice, la masse volumique, rho est égale à 1,05 g par millilitre. C'est la masse volumique. Le volume, d'après la relation, d'après la masse volumique rho est égale à la masse sur le volume, ce qui implique que le volume est égale à la masse sur la masse volumique. L'application numérique, d'après l'application numérique, on donne la v est égale à la masse qui est 6g, c'est-à-dire 1,05, c'est la masse volumique. Donc on obtient 5,111 millilitres. C'est le volume de l'acide acétique équivalent à V est égale à 0,005, 0,0057 litres dans 100g de vinaigre. C'est-à-dire la quantité de matière, on est égale à M sur M. La masse qui est 6g sur la masse molaire, c'est calculé d'après la formule, on obtient 60. 6 sur 60, c'est 0,1 mol, c'est la quantité de matière. La deuxième question, calculer le volume. Rho est égale à M sur V. Rho, c'est de donner la masse volumique de l'acide acétique. Il est égale à 1,05 g par millilitres. Donc on obtient ici M sur V, M sur Rho, c'est-à-dire 6 sur 1,5, je prends 1 millilitre, c'est-à-dire 1 gramme, c'est grand par millilitre, le volume que l'on obtient ici, c'est le volume à millilitres, on le convertit en litres, mais équivalent à 0,0057 litres. C'est la première question. La deuxième question, le deuxième exercice, pardon, c'est le premier exercice. L'exercice numéro 2, c'est un exercice qui parle de la combustion. Donc la combustion de l'acétylène, c'est 2H2. L'acétylène, l'acétylène, c'est 2H2, c'est 2H2. C'est une réaction très vive qui dégage beaucoup de chaleur et s'accompagne d'une flamme très éclatante. C'est-à-dire la combustion est une combustion complète, si la flamme est éclatante. On distingue ici les deux types de la combustion. On a deux types de combustion, une combustion complète et une combustion incomplète. La différence est faite au niveau de l'oxygène, le combérant. Le combérant de la combustion, c'est le O2. La quantité de l'oxygène obtenue dans l'espace qu'on fait la combustion, c'est ce qui classifie le type de la combustion. Si c'est une combustion complète, s'il y a suffisamment d'oxygène, s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, on l'appelle ici la combustion incomplète. Si c'est la combustion complète, la flamme devient éclatante, très claire. La couleur de la flamme éclatante, c'est ce qui dit à l'exercice ici, et s'accompagne d'une flamme très éclatante. C'est la raison pour laquelle cet hydrocarbule gazeux, c'est l'acétylène, cet hydrocarbule gazeux, est le combustible de chaleur oxygène acétylénique. C'est un combustible. C'est-à-dire qu'on enlève la combustion en deux heures. Un combustible et un combérant. Le combustible d'Ame chez nous, le combustible, c'est toujours le lema qui brille. Le combérant chez nous, le combérant qui permet de la combustion. Donc, à l'enlève la combustion, le combustible ici, c'est le C2H2. C'est un combustible de chaleur oxygène au gazeux. Donc, on le prépare. L'eau chez nous, le C2H2. On le prépare en faisant, par exemple, réagir le carbure de calcium solide, CaC2, avec de l'eau liquide. C'est-à-dire qu'on prépare le C2H2 en faisant réagir le carbure de calcium CaC2 avec de l'eau. La préparation du C2H2 en faisant réagir le C2H2 en faisant réagir le mélange. La réaction entre CaC2 et l'eau liquide. Sa formation, le C2H2, s'accompagne de celle d'hydroxyde de calcium CaOHD. La formation du C2H2, c'est la formation du C2H2. La formation du C2H2, c'est ce qu'on appelle l'eau de chauffe. Donc, la question est, écrit l'équation de cette synthèse de l'acétylène. L'équation de cette synthèse, c'est l'équation de la préparation. L'équation du C2H2, c'est l'acide acétyléique. L'acétylène, le C2H2, on le prépare en faisant réagir le carbure de calcium. On commence par la réaction. La première question est l'équation de la synthèse. L'équation de la synthèse de l'acide acétyléique. L'équation de la synthèse de l'acide acétyléique. L'équation de la synthèse, on le prépare en faisant réagir le carbure de calcium. Le carbure de calcium CaO2. Le carbure de calcium CaO2. Le carbure de calcium CaO2 avec 2 l'eau. On a plus H2O. l'équation de ces produits enibilité de sodium C2H2. C'est ce que nous intéresse forcement, sans substance, on le préparez en particulier parândатов. Onxo dans l'équation des produits, de les joueurs du carbure de calcium. L'équation du carbure de calcium CarO2 est la qualité de l'eau. Quand nous faisons anhida, il arrive en maintainant pH. L'équation du carbure du carbure de calcium C2H2 d'hydroxyde de calcium. Donc sa formation s'accompagne à la préparation, on le prépare du OCDHD en faisant par exemple réagir le carburant de calcium avec de l'eau avec de l'eau liquide. Sa formation est accompagnée par le carburant de calcium et s'accompagne de l'hydroxyde de calcium. Donc c'est l'équation de la synthèse l'équation est équilibrée. La deuxième question, la deuxième question, la question numéro 2, écrire l'équation de la combustion complète de l'acétylène. La combustion complète. L'équation de la combustion complète. L'équation de la combustion complète, c'est une combustion complète, c'est-à-dire le produit d'hydroxyde de carbone, c'est-à-dire la combustion incomplète, c'est-à-dire un monoxyde de carbone. La différence, c'est-à-dire que la combustion complète, le produit est-à-dire le produit d'oxyde de carbone lié au COD. Par contre, la combustion incomplète, il y a le monoxyde de carbone lié au CO. Donc la combustion complète est-à-dire une combustion complète. La combustion complète de quoi ? De l'acétylène. C2H2, c'est un combustible plus un combinant qui est O2, ça nous donne COD plus H2O. Donc CO2, la combustion est-à-dire une combustion complète. Donc on obtient ici le carbone d'eau, le carbone ici c'est l'atome, on multiplie ici par 2. L'hydrogène d'eau, l'hydrogène c'est 2. L'oxygène d'eau, on obtient ici 4 plus 1, c'est 5. Donc on multiplie ici fois 5 sur 2. C'est-à-dire on multiplie l'équation, toute l'équation par le dénominateur 2. Il nous reste ici 5 sur 2 fois 2, c'est 5. Donc on obtient ici 4. 2 fois 2, c'est 4. Et ici, c'est 2. Par l'équilibre entre 4 atomes de carbone, 4 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 10 atomes d'oxygène, 5 fois 2, c'est 10. 4 fois D, 8, plus 2, c'est 10. Donc l'équation est équilibrée. Quand je choisis l'exercice, l'exercice est quand même à la combustion de l'acétylène, c'est 2H2. Donc la combustion de l'acétylène dans le dioxygène est une réaction très vif qui dégage beaucoup de chaleur et s'accompagne d'une flamme très éclatante. Donc nous avons l'explication de la phrase, c'est une combustion complète. C'est la raison pour laquelle cet hydrocarbure gazeux est le combustible de chalimaux OZ, acétylénique. Donc on le prépare, l'UEC2, H2, on le prépare en faisant réagir par exemple le carbure de calcium, et de l'eau liquide. On le prépare en faisant réagir par exemple le carbure de calcium, H2O, avec de l'eau liquide, H2O. Pour obtenir l'élément qu'on veut préparer, l'UEC2, H2O, sa formation s'accompagne à celle de l'hydroxyde de calcium. C'est-à-dire, l'hydroxyde de calcium, c'est l'équation de la synthèse. L'équation de la synthèse, c'est-à-dire l'équation de la formation. Donc la deuxième question, écrit l'équation de la combustion complète de l'acide acétylène. L'acide acétylène, l'UEC2, H2, l'acétylène. C2, H2, la combustion dans le dioxygène, le combinant C2O2, C2H2 plus O2, ça nous donne CO2 parce que la combustion est une combustion complète, plus de l'eau liquide. Donc l'équilibre, on obtient ici 2CdH2 plus 5O2, ça nous donne 4CO2 plus 2H2O. C'est l'exercice numéro 2. Donc en passant à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, il y a un conducteur ohmique. C'est un exercice de la résistance électrique. Donc un conducteur ohmique est soumis à une tension de 6 volts, la première question, la tension E est égale à 6 volts, et soumis à une tension de 6 volts, le courant qui le traverse à une intensité de 128 milliampères, l'intensité I est égale à 128 milliampères. C'est équivalent à combien ? Équivalent à Zorovrigim, 128 ampères. Donc derrière le convertout, sur l'unité principale de l'intensité liée à l'ampère. Donc la question, quelle est la valeur de la résistance de ce conducteur ? Donc quelle est la valeur de la résistance ? R est égale à la valeur de la résistance. Donc d'après la loi Don, d'après la loi Don, qui est U égale à R fois I, la tension est égale à la résistance multiplie par l'intensité, ce qui implique à la résistance R est égale à la tension sur l'intensité. Donc la tension, qui est 6 volts, divisée sur 0,128. Donc on obtient ici la résistance R égale à 46,87. Donc R est égale à 46,87 ohms. C'est la valeur de la résistance. R est égale à 46,87 ohms. La deuxième question. La deuxième question. On applique une tension de 6 volts à un conducteur ohmique de 220 ohms. C'est-à-dire la tension toujours égale à 6 volts. La résistance, dans ce cas, est égale à 220 ohms. Chacun avec son intensité principale. On applique une tension de 6 volts à un conducteur ohmique de 221. Quelle est 1 milliampère l'intensité du courant qui le traverse ? La question où est l'intensité ? Toujours d'après la loi, donc, il est égale à R fois I, il est égale à 2 sur l'intensité. Mais dans ce cas, il est en 1 milliampère. L'intensité I est égale à la tension sur la résistance. 6 divisez sur 220. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de son unité principale. La tension, l'intensité de l'égémonie 1 ampère. Donc, l'égémonie I est égale à 0,027 ampère. Donc, la valeur, on convertit en milliampère, qui est équivalent à I égale à 27,27 ampère. Milliampère, pardon. 27,27 milliampère. C'est la valeur finale de l'intensité qui est demande de l'exercice. La question vient, quelle est l'intensité en milliampère ? On a une tension forte. La résistance en ohm. L'égémonie I est égale à l'intensité en ampère. Donc, convertit sur milliampère comment ? Vu la valeur, on multiplie par milliampère, on multiplie par milliampère, on multiplie par milliampère, on multiplie par milliampère, on multiplie par milliampère. La troisième question. La troisième question. Un conducteur ohmique de 47 kOhm. La résistance ici, je fais 47 kOhm. 47 kOhm. Un conducteur ohmique de résistance 47 kOhm est parcouru par un courant d'intensité c'est 150 microampère. Donc, l'intensité I est égale à 150 microampère. C'est-à-dire qu'il est équivalent à un angle 1 microampère, équivalent à 10 en puissance moins 6 ampère. On multiplie par 10 en puissance moins 6. On multiplie par 10 en puissance moins 6. La question est quelle est la tension ? La tension E, d'après l'albatome, est égale R fois I. Toujours, ça a une application numérique, on convertit ce qu'il a besoin de convertir. C'est-à-dire qu'on a besoin de la tension. On a 47 kOhm. En R, l'albatome est égale à 47 fois 10 en puissance 3. Les kilos en verbe l'albatome est plus fois 10 en puissance 3. Donc, 47 fois 10 en puissance 3. Aussi, l'intensité est égale à combien ? 150 fois 10 en puissance moins 6 ampère. 4 microampère ou 4 ampère. Donc, les deux unités, je parle maintenant. L'albatome est égale à l'application numérique. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Il y a 47 fois 10 en puissance 3 fois l'intensité, qui est 150 m. Et par 10 en puissance moins 6. Donc, on obtient ici la tension est égale à 7,05 volts. Donc, on a tout simplement la tension, c'est 7,05 volts. Donc, je choisis l'exercice. L'exercice numéro 2, c'est l'application simple de la loi d'on, qui est E égale R fois I. La tension est égale à la loi d'on. Donc, la loi d'on, commencer par la première question, la tension est égale à 6 divisé 6 volts. L'intensité est égale à 128 milliampère. Donc, convertir sur ampère, je parle de 128. La question de la résistance. D'après la loi d'on, l'albatome E égale R fois I, toujours, je parle R égale à la tension sur l'intensité. L'intensité qui est 6 volts, l'intensité 0,128 ampère. Mais on a un peu plus de 1 ampère sur ampère, parce qu'on a une L. Donc, l'albatome E égale à 46,47 ampère. La deuxième question, la tension est égale à 6 volts, la résistance 221 ampère. La question de l'intensité est égale à 1 milliampère. Mais on a un peu plus de 1 milliampère. I égale à la tension, c'est l'intensité 6 divisé sur 220. L'albatome E égale 0,222, 2727 ampère. L'albatome E égale à 1 milliampère. On a un peu plus de 1 milliampère. Mais 1 ampère va être 1 milliampère, je vais être multiplié par 1 milliampère. On a un peu plus de 1 milliampère. Par contre, 1 milliampère va être 1 milliampère. On a un peu plus de 1 milliampère. Donc, 1 ampère va être 10 milliampères. On a un peu plus de 1 milliampère. Là, je vais voir 27,27 milliampères. La troisième question, la résistance, R égale à 47 kOhm. L'intensité, 150 microampères. Donc, 1 microampère équivalent à 106 ampères. La question donne la tension. La tension, E égale R fois I. La résistance, fois l'intensité. R égale R fois I. Donc, toujours une série de l'application numérique. Une convertible à cam, si je t'ajoute une convertible à convertible. Donc, R égale 47 fois 106 kOhm. I égale 150 fois 106 kOhm. 6 ampères. E égale 47 fois 106 kOhm. 3 fois 150 fois 106 kOhm. 6. Donc, je prends E égale à 7,05 volts. C'était l'exercice numéro 3. Donc, pour l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, c'est un exercice sur l'énergie et la puissance électrique. Si la lampe de votre chambre est marquée 60 watts, 220 volts. 60 watts, 220 volts. La première question qui signifie ces indications. C'est-à-dire, que représente l'indication 60 watts sur la lampe de votre chambre ? Que représente l'indication 220 volts ? D'après les héritiers de la lampe de votre chambre. D'après les héritiers de la lampe de votre chambre, la lampe de votre chambre, ici c'est une valeur qui est exprimée en watts. Ça représente la puissance. 60 watts signifie la puissance. 60 watts signifie la puissance. La puissance en watts. 60 watts signifie la puissance. 220 volts aussi signifie quoi ? Signifie là la tension. Car c'est exprimé en volts. Signifie la tension. Donc c'est la puissance et la tension. La deuxième question. Calculer en joule et 1 kilowatt heure, l'énergie électrique consommée mensuellement, c'est-à-dire pendant un mois. Mensuellement, c'est-à-dire pendant un mois. Par la lampe à raison d'un éclairage de 6 heures par jour. C'est-à-dire, cette lampe fonctionne pendant un mois chaque jour. Elle fonctionne à 6 heures du temps. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. La question de calculer l'énergie consommée par cette lampe. L'énergie, il donnera 1 joule puis 1 kilowatt heure. Donc la question numéro 2, l'énergie E égale à la puissance fois la variation du temps fois T, E égale à T fois T. C'est-à-dire qu'il est bien l'énergie. L'énergie. L'air puissance, c'est-à-dire combien ? L'énergie, il donnera 1 joule. La puissance en watts fois le temps en quoi ? 1 seconde. Donc, l'énergie, comme l'habitude, à de 3 L T, qu'a cumulé l'énergie ? A de l'unité... L'unité... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501